Bonjour à tous, ravi de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau de Food of Foot. Je voudrais, juste avant de commencer l'émission, je voudrais remercier un monsieur qui m'a beaucoup aidé pour être notre partenaire futur, c'est monsieur Frédéric Lombardo, qui est directeur de la transaction de l'agence immobilière Clermain à Saint-Sabournet. Aujourd'hui, notre émission se fera sur trois parties. Il y aura un focus sur le club de Gémenos en la présence de monsieur Christian Agostini. Monsieur Christian Agostini, bonjour et merci d'être là. Et puis, bien entendu, la présence exceptionnelle de notre ami Ronald Zubar. Ronald Zubar, vous êtes un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vous êtes venu à Marseille en 2006 et vous êtes resté jusqu'en 2009. Vous avez fréquenté un club anglais, un club américain, comme on dit, et vous avez joué à Ajaccio pour finir votre semi-retraite, si on peut appeler ça, au club du Red Star en 2017. Monsieur Ronald Zubar, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. On a besoin de vous aujourd'hui parce que vous allez faire votre analyse sur l'Olympique de Marseille. En tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir tous les deux. Et puis, bien entendu, mes acolytes qui ne me quittent pas pendant ces émissions, c'est monsieur Nicolas Azopardi. Bonjour. Bonjour, Richard. Et puis, bien entendu, notre président du district de Provence, qui est monsieur Éric Schneider. Bonjour, Richard. Et puis, aussi Amandine Meunier qui est perdue dans les embouteillages, mais je suis sûr qu'elle ne va pas tarder à arriver. Nous l'attendons avec impatience. Mais je voudrais parler aussi d'un club qui me tient aussi à cœur. Un club que je connais depuis peu de temps, où j'ai été moi-même reçu avec un accueil très chaleureux. En l'occurrence, c'est monsieur Christian Agostini qui m'a de suite mis à l'aise quand je suis venu le voir parce que je trouve que c'est un club familial où il y a beaucoup de gens très intéressants. Il y a l'acolyte de monsieur Christian Agostini qui n'est pas là, mais qui va être dans le reportage qu'on va montrer. C'est Marcel. Monsieur Christian Agostini, je suis ravi que vous soyez avec nous. Mais dites-moi, parlez-moi un peu de votre club, s'il vous plaît. C'est un club, on va dire deux villages. C'est une commune de 6 000 habitants. Mais après, dans le sport, il y a de la motivation. On grandit doucement, doucement, doucement. Et puis on arrive, aujourd'hui, il y a presque 600 licenciés, avec toutes nos équipes de gens dans la Ligue. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail de bien des personnes. Au moment où ils ont passé dans notre club, ils ont mené chacun leur petite pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, on en est là. Et effectivement, en plus, on monte et en plus, ces difficultés sont là. Ils posent un résultat. Mais je veux dire même qu'on garde cette notion de club qui se perd, d'amitié, des petites mains. Tout ça, on le perd. Et je voudrais quand même, dans le futur, si on peut dire, mon futur n'est peut-être pas très... On va vous garder longtemps, Président. Mais revenir un peu à des valeurs, le partage. Et aujourd'hui, il y a de l'égoïsme. On joue à 11 ou on joue à 8, parce qu'il faut être 8. Mais si on pouvait jouer tout seul, ça ne gênerait pas certains. Et c'est ce que je veux essayer de regagner. Peut-être que je vais faire un peu vieux truc. Mais je m'en fous, parce qu'on laisse trop de petits sur la route, d'enfants malheureux. – Qu'est-ce que vous voulez dire par « des petits sur la route » ? Eh bien, parce que les petits, il suffit qu'ils soient un petit peu moins doués, peut-être au départ. Parce que, vous savez, je vais à l'adolescence des joueurs être bien devant après. Mais, comme on parle que le football, c'est médiatisé, on a toute tendance à les complimenter le plus fort et négliger le petit qui fait des gros efforts. – Très bien. Ronald, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette analyse du président ? Parce que vous savez que là, on est carrément dans le football amateur. et à côté de moi, il y a un spécialiste de football amateur, donc je vais sûrement interviewer dans quelques semaines. Mais, Ronald, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Parce que vous avez quand même une vue sur le football qui est quand même assez importante. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que vous pourriez répondre à M. Agostini qui est là ? – Je rejoins le président sur l'évolution malheureuse, on dirait du football. Et beaucoup de clubs, malheureusement, ils ont dû s'adapter aussi, je dirais, post-Covid. Donc, je sais qu'il y a des clubs qui ont dû réduire des effectifs. Donc, au lieu d'avoir deux équipes ou trois, ils n'en ont qu'une. Donc, malheureusement, ça devient sélectif, du coup. Et ça, c'est au détriment, justement, des joueurs qui ont envie d'aller s'exprimer, partager, jouer simplement au football. Et ça, parce que moi aussi, je suis aussi éducateur, maintenant je suis dans la transmission. Et je me refuse aussi pareil. Et du moment où il y a un enfant qui est motivé, qui arrive, on se doit d'être là pour lui, de l'aider, d'accompagner du mieux qu'on peut. Donc, c'est vrai qu'on ne veut pas en arriver là dans certains clubs, je trouve, pour ma part. Et à l'inverse, j'écoute les clubs aussi où, post-Covid, on rencontre des difficultés, puisque c'est des associations. Et forcément, tous ceux qui revêtent autour, au niveau des finances, sont moindres. Et les clubs, maintenant, ils en prâtissent. Donc, c'est toujours cette balance qu'il faut trouver. Maintenant, c'est à notre président, à Eric. Et avec les grandes instances, je dirais, de la FED et de la Ligue, pour trouver aussi des solutions pour pouvoir aider, accompagner ces clubs qui ont besoin. Quelle note on pourrait, Christian, apporter aux parents qui amènent leur enfant dans les clubs ? Quelle est leur vue ? Comment ils se comportent, les parents ? Et ça, c'est une question qui est valable pour vous, Christian. Et peut-être aussi, je voudrais aussi, après, entendre la voix de notre Eric Schneider, national. Moi, je profite de ce moment qui m'est donné pour demander aux parents de revenir raisonnable. Ils nous, je veux dire, on a des difficultés, comme je dis bien, mais à la sortie, eux, ils en ajoutent. Parce que c'est de l'égoïsme. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. On a des... Il faut voir les éducateurs, toutes les personnes qui participent à la vie du club. C'est déjà compliqué. Si on est là au capriceux de chacun, c'est difficile. C'est compliqué. Laissez-nous travailler. C'est compliqué. Eric, je vous sens un peu dupitatif, là. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Ronald et à Christian sur ce sujet ? D'abord, moi, je suis un président optimiste. Pourquoi ? Parce que cette année, pré-Covid, nous avons battu un record avec 43 000 licenciés. Donc déjà, c'est un constat. Par contre, je rejoins notre ami, le président Christian Agostini. Il y a trop d'incivilités en dehors du terrain, dues aux parents. Sur le carré magique, nous avons la chance d'avoir des enfants de bonne qualité, de certains niveaux. Ce n'est pas très grave. On a des éducateurs diplômés. On a des arbitres compétents. Il n'y a aucun souci. Bien. Par contre, à l'extérieur, il est là le souci. Donc, on va essayer, dès la saison prochaine, de faire des tests sur des plateaux en jeûne, en supprimant tous les parents. Alors, je vais retirer un mot de votre phrase. Vous avez parlé du mot arbitre. Et forcément, je me retourne vers qui ? Vers M. Nicolas Azopardi, qui est quand même membre du corps arbitral. Nicolas, toi, qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ce que viennent d'expliquer Ronald, Christian et Eric ? Sur l'arbitrage de ces jeunes, tous les week-ends, ça ne se passe pas toujours bien. Soyons clairs. Je vais rejoindre tout le monde. C'est-à-dire que sur le carré magique, comme le dit Eric, ça ne se passe pas si mal que ça. En plus, on a la chance d'avoir des petits qui, très, 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 très souvent, sont relativement respectueux et de l'adversaire et des décisions arbitrales. Là où on a un problème, effectivement, c'est qu'on a des parents qui sont persuadés que les enfants vont sûrement finir l'équipe de France. Ou on va avoir la chance qu'on a de finir professionnel. Et donc, à la moindre décision, si elles vont à l'encontre de leurs enfants, on se fait insulter, on se fait malmener, on se fait menacer. Ça donne une très mauvaise image de marque au prix des petits, parce que pour eux, ça inspire de la violence. Alors que les petits viennent pour faire un sport, les gens l'oublient. Et le président l'a très bien rappelé, le but du jeu au départ, c'est de s'amuser. Ce que veut faire le président Agostini, mais c'est ce qu'on devrait tous faire, c'est faire amuser nos enfants, leur permettre de passer des bons moments. Très bien, donc ça veut dire qu'il faut prendre le football comme une joie, quand même, et non pas se mettre dans la tête qu'on va tous arriver au niveau, tous ces enfants vont arriver au niveau de Ronald. Mais vous, président Agostini, quel est votre souhait pour ce club de Gémonos ? Moi, je ne sais pas, attention, ce que je dis là, ce n'est pas un manque d'ambition, mais je veux une ambition raisonnée. Je vous sens un peu fermée. Voilà, moi, je veux dire, exemple, le soutien national à 3, je vais y retourner, mais je vais y retourner dans d'autres conditions, dans les petits qu'on aura formés. On va arrêter un peu ces systèmes de, il y a des gars qui ont fait 7, encore chez petits, des fois c'est pire, mais 7, 8 clubs, je ne veux plus. Je veux que toutes les années, il y a 4 petits de chez nous, qui intègrent le pôle senior, et sur quelques années, on va arriver un jour à voir, on ne saura pas où, on est ouvert aussi à aller prendre un talent. Mais il faudra que ça, et ça nous permettra d'avoir un peu des finances équilibrées, de ne pas être toujours là, pour pouvoir peut-être investir sur autre chose. Est-ce que, président de votre club, vous avez eu des joueurs qui sont partis dans des clubs un peu huppés ? Oui, oui, j'en ai un sommet, j'en ai 5 ou 6 qui sont suivis par les clubs pro. Lesquels, par exemple ? L'exemple, dans les U13 surtout, je vais éterner les noms, parce qu'il y a 5 ans, encore. Bien sûr, bien sûr. Mais dans les U13, j'ai dans les petits U16, je crée moins dans les U16, c'est les adolescents qui ont déjà quand même franchi un palier, où on risque au moins l'accident, que chez les petits de 12 à 13 ans. On n'a pas de visibilité, et quelle garantie on a ? Et par contre, le problème, c'est que quand les petits ne réussissent pas, la famille, le vivent mal, et même au sein de la famille. Parce que c'est ça qui est grave. En tout cas, c'est très très bien. Et puis, vous savez, Président, je suis allé chez vous. Vous m'avez reçu merveilleusement bien avec mon ami Patrick Jourdeuil, qui tenait la caméra. On est allé faire un petit reportage chez vous, et j'aimerais qu'on voit ça. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Et je vais envoyer un reportage chez vous. En tout cas, Président, merci d'être venu nous voir, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir. Moi, en tout cas, je sais que je vais venir vous revoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre club, notamment un grand tournoi le 11 et le 12 juin, où vous avez réuni beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes. Et pour ça, ça va être une belle fête. Et en tout cas, merci, Président. Je vais envoyer un sujet sur vous, sujet sur le club de Gémenos. Gémenos Monsieur Agosini, bonjour, et merci de nous recevoir dans ce magnifique club. Monsieur le Président, quelles sont vos fonctions ici, au club de Gémenos ? Fonction du mal au Président, parce que c'est beaucoup de soucis, d'engagement, et bien sûr, de plaisir, parce qu'on aime ça, on aime ce club. Et j'ai vu à vos côtés, c'est plus qu'un ami pour vous, j'ai l'impression, et Marcel, qui est le vice-président. Et vous, Marcel, quel est votre quotidien au club de Gémenos ? Ah, ben, c'est partagé un peu tous les soucis de Christian, d'ailleurs, en premier. Bon, ben, j'ai toutes les affaires au courant, moi, je suis un peu plus ciblé sur le côté administratif, sur toutes ces choses-là. Et pourquoi Gémenos, Marcel ? Ben, parce que Christian, on s'est quand même connu une trentaine d'années, où on s'affrontait pendant 25 ans dans nos clubs différents. Mais on ne s'est jamais discuté, donc c'était déjà une preuve de camaraderie. Donc il y avait une certaine amitié. Monsieur le Président, vous êtes combien de licenciés ici ? 650. D'accord. Et combien avez-vous d'éducateurs qui entourent tous ces jeunes ? On doit passer la quarantaine d'éducateurs. Très bien. Et vous savez, moi, Alga, Foud au foot, est une émission où on va aussi promouvoir le foot féminin. Comment ça se passe chez vous, le foot féminin ? Eh bien, il a fallu déjà évoluer, parce que je n'étais pas trop inquiétant à ça, de parmi notre passé. Et puis je me suis aperçu qu'au final, c'est une bonne chose. Ça met de la beauté dans notre tête, et d'appeler un système, parce que chez les filles, je ne le croyais pas, mais c'est des gagneuses, c'est des gens de passion, et quand ils font la guerre aux garçons, ce serait moussou et ça. Messieurs, sur ces mots très sympas, et je sens vraiment de vrais supporters en face de moi, je tenais personnellement à vous remercier, et je vous donne un rendez-vous, bien entendu, sur mon émission, pour venir débattre, me parler aussi de votre club. Merci messieurs, et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci à vous, merci de votre visite. Bien, nous revenons à notre deuxième partie d'émission. Amandine a pu échapper aux embouteillages. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Amandine Meunier qui nous suit depuis la première émission avec nous, et vous allez voir, elle va avoir un regard sur la tristesse que nous avons eue il y a 48 heures. Mais avant ça, je voudrais revenir sur Ronald, qui est là avec nous. Ronald qui va nous faire une analyse sur l'Olympique de Marseille, et puis je voudrais un peu en savoir un peu plus sur vous, Ronald, parce que finalement, vous êtes venu, mais moi je voudrais savoir un peu ce que vous faites, quelles sont vos occupations au quotidien, bien entendu, je pense que ça doit s'agir du ballon rond, ça je suis quasiment sûr, mais dites-nous un peu ce que vous faites. Pas que, j'ai mes enfants aussi. Ah oui, évidemment, qu'il y a votre petite famille, bien sûr. Non, non, c'est vrai que là maintenant, je suis dans la transmission, donc là j'ai une académie sur Aix, avec mon compère Steve Elana, qui était aussi gardien pro de… Bien sûr. …prenant plus de 20 ans, donc ça s'appelle The Football Academy, donc Z pour Zubar, E pour Elana, donc voilà, et comme c'est une école internationale, donc on a fait ce lien, The Football Academy, donc on se trouve sur Aix-en-Provence, et pour l'instant, tous nos petits avec qui on travaille, on est dans l'école IBS internationale d'Aix-en-Provence, donc qui est sur l'UIN, donc on a démarré juste l'année du Covid, du coup on a commencé avec trois petits en sport et études, et là maintenant on en a plus de 20, on en a 22 exactement, donc deux filles, donc du coup, faire plaisir aussi aux filles et à Maudine. Mais voilà, du coup on s'éclate avec Steve, parce que du coup on est dans la transmission, le but c'est de leur faire vivre justement l'expérience qu'on a pu avoir au centre de formation, donc on va dire qu'on fonctionne exactement comme si c'est un centre, sauf qu'on n'a pas encore d'équipe, parce qu'ils jouent tous, tout un chacun dans les clubs respectifs, partenaires autour, d'Aix ou Marseille, et donc voilà, du coup on a mis ça en place au sein de l'école, et à côté de ça aussi j'ai une structure aussi où je m'occupe de joueurs aussi qui sont en club, donc je manage quelques joueurs aussi, toujours dans le but aussi de les accompagner, de les aider aussi, parce que pareil, même quand on arrive souvent d'ailleurs, dans les clubs pro, on est aussi des fois perdus, parce qu'on pense tout savoir, et des fois on peut faire malheureusement des erreurs. Est-ce que Ronald, des fois vous avez des gens qui viennent vérifier s'il y a des pépites parmi vos jeunes ? Comment on dit ? Non, je ne les laisse pas trop approcher. Ah d'accord, vous êtes le gardien. Oui, on essaie de les protéger au maximum, alors bien entendu oui, ça arrive, parce qu'au bord des terrains, il y a souvent des scouts, des agents, voilà, et donc des gens intéressés, donc ils font leur travail, je parle du principe qu'ils font leur boulot, maintenant on essaie vraiment de les protéger au maximum, et en général on essaie de faire barrière, pas dans le but de les garder pour nous, pas du tout, mais justement qu'ils soient bien conseillés en tout cas, et qu'ils ne parlent pas à n'importe qui, pour savoir durer, souvent on a des tracas. Bien sûr, bon, merci Ronald pour cette intervention, vous savez aussi qu'il y a 48 heures, il s'est passé plein de choses, on a été tristes, vous regardez la tête de mes camarades et la mienne, on ne peut pas dire qu'on saute de joie, mais vous savez, pour enlever un peu cette tristesse, il y a eu ce qu'on appelle l'anniversaire des winners, qui ont mis le feu dans le bon sens du terme, parce que moi-même, je me suis renseigné, et tout s'est très bien passé pendant les festivités des winners, à la fois sur la Canebière et ailleurs, pas eu de débordement, la police était là, ils ont bien bien travaillé avec les winners, ça a été une joie qui a été malheureusement un tout petit peu gâchée, on va dire, mais on va y venir, vous savez, ils sont prêts là, ils sont sur le qui-vive, mais avant ça, je voudrais vous lancer un petit peu les festivités qui se sont passés sur Marseille. Sous-titrage ST' 501 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 qui touche à peu près 150 000 euros par an. Donc, il ne s'amuse pas à dire « je suis ami avec lui, avec lui ». Le cas contraire, si c'est dans la surface de l'OM, à la différence, je suis sûre qu'il y a pénalty. Donc, je ne dis pas que c'est M. Olaz, pas M. Olaz, mais il y a beaucoup plus de pénalty pour certaines équipes que pour l'Olympique de Marseille. C'est mon avis personnel. D'accord, Mandine, d'accord. Allez-y, président. Non, moi, j'aimerais bien inverser un peu la tendance au lieu de parler de l'arbitrage. Quand on regarde les 15 premières minutes, je suis au stade, quand je vois les 15 premières minutes, je me dis ou ils ont peur, les Olympiens, ou ils ne sont pas dans le match, ou ils sont déjà en train de réfléchir à faire un ordre. C'est ça le truc aussi. Il n'y a pas que l'arbitrage. C'est un fait de jeu qui est grave, certes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Ronald ? Oui, je ne suis pas d'accord avec Eric. C'est très bien. Du coup, là, pour le coup, très honnêtement, le match n'est plus le même. Donc, effectivement, il y a eu ce début de match au lieu de l'observation. Match très important. L'Olympique de Marseille, on sait qu'on ne devait pas perdre ce match parce qu'on voulait relancer eux. Et à l'inverse, ils avaient besoin de venir gagner chez nous. Mais au début, ils sont en place comme nous. Donc, pour moi, s'il y a faute de pénalty, il y a pénalty. Si on marque les premiers, ce n'est pas le même match. Mais c'est vraiment pas le même match. Alors, moi, à l'inverse, effectivement, où je rejoins, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on est sortis du match. À partir de ce moment-là, on est sortis du match. Mais pour moi, le match, il bascule là. Parce qu'en fait, pas pénalty, il aurait dû avoir un pinot. Je ne dis pas qu'on l'aurait marqué. Ce n'était pas la question. Ensuite, là où on sort du match, parce qu'en fait, notre coach est sortis du match. On l'a vu. Il s'est pris un carton, t'as vu ? Voilà. Et du coup, lui, il transmet ça aussi derrière aux joueurs. Et on voit chaque ballon après qui était dehors. Nous, les joueurs, tout le monde allait vers la bise. Mais t'as vu, Rodin, Ronald, et toi qui as touché le Graal, regarde, le niveau de cette rencontre, elle est médiocre quand même. Pour un haut de niveau entre les deux ou elles, le niveau du match, je suis très déçu. Ça n'a pas été une belle image. Très bien. Moi, justement, je voudrais venir à un truc. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez vu entre la première et la vingtième minute ? C'est grand-chose. Merci. Merci, Richard. Merci. Les gars, vous me plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, on va faire les mecs qui jouent à haut niveau. Les gars, c'est un match hyper important. Il est de vous le dire. Non, non, mais attendez. Mais Richard, on va l'attre. C'est un match hyper important. Je vais, attendez. Attendez, mes camarades. Sauf que ce n'est pas vrai. Quand j'ai joué, je peux demander à Ronald. C'est un match très important. C'est pas vrai. Attendez, là, vous allez avoir un ulcère. Calmez-vous. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous allez être obligés de me payer à boire. Certainement. Parce que ma question, elle est simple. Que c'est... Qu'est-ce que vous avez vu entre la première minute et la vingtième minute ? C'est ça, ma question. Un rodage. C'est-à-dire que tu rentres sur le terrain les 20 premières minutes. Tu essaies d'être bien positionné sur le terrain. Tu essaies de voir comment les autres jouent. Tu as très... Et s'il se passe comme ça doit se passer, et il te l'a dit, Ronald, tu es tranquillement en place. J'ai vu arriver le truc, on est peinards, on respire, tout le monde se prend ses marques. Mais justement, c'est là que tu as montré. On va montrer au lieu que tu es là, que tu te présentes, que tu peux le gagner sur la... Mais ça, tu sais qu'à tu dois faire la pa-balle. Mais non ! Mais qu'elles sont premières minutes, ils ont joué à la pa-balle. Non, c'est là que tu as montré. Moi, je donne le raisonnement dit. Non, non. On est chez nous. Il y a 62 000 personnes. On est chez nous. C'est la fête des winners, c'est tout. Ils se n'y croient pas. On les défonce. Non ! On les défonce. Vous passez comme des joueurs de PHB. De manière pro. Donc, vous êtes Ronaldo, joueur de PHB. Non, justement, c'est pro. Pas du tout. Alors là, pour répondre vraiment concrètement à la question, c'est que là, on sort d'un match. On a joué trois jours avant. D'accord ? On a un match, effectivement, qui était important. Que vous le savez ou pas, déjà, les chambres ne sont pas fraîches. D'accord ? Donc, c'est vrai. Les mecs, il y a ça dans la tête. On doit se dire qu'on doit faire un match en entier. On doit aussi préparer le match au retour aussi. Donc, le Olympique de Marseille, mine de rien, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est notre style de jeu depuis le début de saison, comme on joue, on n'est pas une équipe qui attaque d'entrée dans les matchs, qui met de la pression. Au fur et à mesure, souvent dans les matchs, on monte en régime, on monte en pression. D'accord ? Mais il n'y a aucun match, surtout un match, où d'entrée, on a mis trois, quatre buts d'entrée, on est parti pris, etc. Ce n'est pas le jeu. Oui, mais là, il y a 60 000 supporters, c'est un match qui t'atteint. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Ils doivent le faire déjà pour les supporters. Non, mais ce n'est pas une histoire des supporters. Je sais qu'il y a un match au tour. Je sais qu'ils se reposeront, peut-être qu'il fera tourner contre l'Orient, peut-être que voilà. Tu penses que le coach, lui, il va par ce match en parlant de supporters ? En parlant de l'anniversaire des supporters ? Non, mais pas du tout. Mais je ne sais pas. Pour moi, personnellement, c'est dès le début de saison. Là où c'est rigolo et que je suis obligé d'aller toujours dans le sein de Ronald, c'est que si ça se passe bien, les 20 premières minutes, comme on ne dit rien, on est à la place tranquille. 26e, il y a penalti, ballon. Vous payez à titre le mot, il faut que tu mènes un à zéro, les Lyonnais disaient c'est bon, ça paraît encore un coup, on prend des 18, les Marseillais se disaient on va gérer, t'as trois minutes après, t'as promis encore un, et après, à la mitad, tout le monde dit, en franchement, il y a une grosse équipe, t'as un gère, hein. Non, mais moi, quand j'étais au stade, les 20 premières minutes, je me suis ennuyé, mais vraiment, vraiment, complètement. Je me suis dit, si le match, il est comme ça, alors ça commence comme ça, c'est mort. Ils n'ont pas montré l'intensité d'entrée. Moi, j'ai envie de répondre un peu à la fois à Nicolas, je vais répondre à la fois à Mandine aussi, j'ai remarqué un truc qui m'a un peu surpris. Moi, dès qu'il a eu l'engagement du match, je me suis dit, ça ne va pas aller, on est d'accord, ça ne va pas aller, tu sais, Nico, on sent l'OM, on sent l'engagement de l'OM, on le sent, et moi, ce que j'ai vu dans les 20 premières minutes, moi, je vais vous parler que de ces 20 premières minutes, je vous laisserai le soin de développer après, ce que j'ai vu dans ces 20 premières minutes, j'ai vu une équipe de Lyon qui avait envie de manger le ballon, j'ai vu un OM avec ses babales derrière, machin, je vais, je viens, si bien même, et là, je fais une petite aparté sur Féenor, la passe la passe de Caleta à son gardien, qui peut nous coter la qualification, parce qu'aujourd'hui, mes amis, le match retour, il n'est pas gagné, comment, Ronald, bon, je sais que tu es défenseur, qu'est-ce qu'on peut dire de Caleta sur ce petit problème ? Alors, comme je disais en préambule, c'est vrai que moi, je ne suis pas fan du joueur. Ah bon, au moins, c'est clair. Non, oui, au moins, c'est clair. Je ne suis pas fan, mais je trouve qu'effectivement, depuis qu'il a commencé à rejouer, il était performant, il était très bon d'ailleurs, et c'est vrai que là, il a fait cette terreur qui nous coûte le match, entre guillemets, parce qu'on perd le match, mais je dirais qu'on a perdu ce match-là, pour moi, à l'entame de match, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'entame de match à bas, où on a été surpris, où on a été vraiment la tête sous l'eau, où ils ne nous ont pas laissé respirer, parce que derrière, l'OM, chaque fois qu'on a accéléré pendant le match, on était au-dessus d'eux. Chaque fois qu'on a mis le bleu de chauffe, on a marqué, on était décisifs. Donc là, moi, je ne dirais pas que c'est à cause de lui qu'on a perdu le match, mais c'est vrai que c'est lui qui fait cette mauvaise passe, et derrière, tu perds le match 3-2. Ceci dit, on voit qu'il n'était pas très bien, parce que le match de Lyon, pareil. Qu'est-ce qui passe à la tête d'un joueur qu'il arrive quelque chose comme ça ? Toi qui es défenseur, je me souviens de là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Tariq va rejouer derrière ? Oui, oui, on arrive. Le plus dur, c'est les premiers ballons derrière. Les premiers ballons, il faut les assurer. Et c'est vrai que je l'ai senti vachement fébrile, juste après ces ballons, et qui plus est, le coach le remplace à la fin. Pour moi, je pense que le coach n'aurait pas dû, il aurait dû le laisser sur le terrain le garder, parce qu'il lui envoie un message négatif. Bon, voilà, même s'il a fait un choix offensif, pour essayer d'aller gagner le match, il a fait un offensif, mais je voudrais quand même garder, pour lui dire, écoute, bon, c'est pas grave, ça arrive, maintenant, il y a une fin de saison, donc Coco, je compte sur toi, t'as intérêt plutôt d'être bon les prochains matchs, parce que tu nous as coûté celui-là. Oui, parce que là, en gros, c'est ça fait une erreur, et tu sors. Alors, je vais rebondir sur le match de Lyon, dites-moi, mes amis, là, on fait rentrer des joueurs à la 82e minute, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Eric ? Alors d'abord, moi je voulais interpeller, Ronald, est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, certains de nos joueurs sont un peu fatigués, physiquement ? La preuve, si on lit des articles spécialisés dans le football, l'agent de notre ami Guendouzi dit, hop, stop, il est en train de... Il brûle. Il brûle, bon, donc t'as vu, on l'a mis de côté, sauf que pour moi, le garçon, il a un cœur, il a deux cœurs, quatre poumons, bon, ok. Et j'ai pas l'impression qu'il n'y a que Guendouzi, sur le match que j'ai vu contre Lyon. Certainement. Non ? Certainement, certainement. Justement, justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je voudrais revenir sur toi, Amandine, parle-moi un peu des tops et des flops, là, parce que là, quand même... Alors, les tops, ça va être très, très compliqué, on va dire, parce qu'honnêtement, personnellement, moi, j'en ai pas vu un qui est sorti du lot, honnêtement. Le seul top, le seul top pour moi, c'était l'ambiance, c'était l'anniversaire des Winners, c'était tout ce qui s'est passé avant, devant le stade. Donc, pour toi, 14 joueurs, on la note de deux, là. Honnêtement, ça a été très, très compliqué. J'ai cherché, j'ai puisé, les tops, les tops, les tops. Oui, voilà, à la limite, voilà, à la limite, Camara, c'est bien battu, c'est le seul qui courait partout. Donc, c'est le seul qui sortirait du lot. À la limite, voilà, avec les supporters, voilà, c'est les deux tops. Et les flops, eh bien, Paul Lopez, Calet-Sacar, malgré que c'est une erreur, qu'il ne faut pas le faire payer longtemps non plus, mais ça a été l'ensemble de l'équipe. Et les choix de Sampaoli, bien entendu, à 86e de faire l'échangement... Alors, ça, c'est une question pour vous quatre que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qu'on doit ? Est-ce qu'on doit faire un choix déterminé sur le gardien de but ? Ah, mais il n'y a pas de choix pour moi. Ben non. Moi, tu fais juste, mais on n'appart le plus. Tu mets Mandanda et tu ne bouges pas. Si tout va bien, il te reste cinq matchs. Si on a... C'est qu'il y a. Cinq matchs. Donc, si on a cinq matchs, vous savez quoi ? Mandanda, il fait les cinq matchs. Et puis, on y explique à l'autre que c'est un jeune à devenir, qu'il va devenir très bon. Il faut qu'il s'inspire de ce type. Mais après, moi, il y a quelque chose que j'ai fait. Après, c'est peut-être que moi, je ne sais pas. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est certes, il a fait tourner. Il a mis Rongier sur le banc, il a mis Gendouzi sur le banc. Mais est-ce que ce n'était pas plus raisonnable de tenter le tout pour le tout en les mettant ? Ou plutôt, voilà, dès le début, et de les faire reposer... Alors, je ne dis pas que c'est gagné contre Lorient, loin de là. Et les faire reposer peut-être un peu plus contre Lorient, qui est censé être un match un peu plus facile, même si ça ne va pas l'être, que là, ce match très important de Lyon. Parce que là, on prenait les trois points, on restait à six points devant. Alors, en vérité, moi, je... C'était quasi bouclé. Moi, je pense qu'il ne passait pas à Lorient, hein. Je pense qu'il ne passait pas, ça, je dis. Oui, il pense que je dis. Je ne vais quand même pas me les faire carboniser contre les Lyonnais. En plus, il a dû se dire, à juste raison, je pense que les Lyonnais, ils allaient pas rentrer. Il s'est dit, imagine que je me fasse blesser. Oui, non, bien sûr, sur ça, oui, je suis d'accord. Ceci dit, c'est compliqué quand même. Bon, même si on a la gueule de bois aujourd'hui, il faut rester positif. C'est-à-dire que vous verrez, mon cher ami, puisque rappelez-vous qu'on a un petit pari tous les deux. Tout à fait, que je vais gagner d'ailleurs. Très bien, nous allons faire un espoir avec les camarades techniciens. On est d'accord là-dessus. À Lorient, on va gagner normalement, mais à Rennes, on va faire un espoir. Et on se reverra. Je pense que jeudi, on passe. Jeudi, on passe. Contre Lorient, on passe. Et à Rennes, match nul ou on gagne. Je suis d'accord. Je suis bouche bée, devant votre optimisme. Ah, mais complètement. Mais par contre, justement, Ronald, comment est ton optimisme là-dessus ? Oui, moi, je pense qu'on finira la deuxième. Quatre points, on les aura sur les trois matchs qui restent parce que, bon, on n'a pas le choix avec tout ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant. Ils ont été plutôt très bons récemment à l'extérieur. Même à Paris, ils n'ont pas un super match, mais ils ne devaient pas perdre ce match-là non plus. Et voilà, je pense qu'on le fera largement. Le match de Félinor, ils vont, là, en l'occurrence, leur faire vivre, je pense, la même chose qu'ils ont vécu là-bas. C'est-à-dire, mettre une pression pas possible avec l'ambiance qu'il va y avoir, même si le virage est fermé. Le match a été au reçu pour les enfants. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir une ambiance de dingue et c'est surtout ça qu'il va falloir rester droit pour dur. Ce qu'on a subi là-bas. Et on gagnera ce match. Parce que pour moi, on est obligé de ce qu'il est. Le virage, on n'est pas bien. C'est ça, le truc. C'est ça. C'est ce que j'ai dit là-bas. On n'est vraiment pas bien. On a Rennes. Exactement. Si on perd et que Rennes gagne et Monaco gagne, c'est mort. Par contre, tu sais ce que j'avais peur, moi ? Oui. Je vous le dis. Je me suis dit, comme on n'a pas bien joué, parce que bon, après, il faut... Non, même si on met l'arbitrage. Allez, OK. Mais bon, après, on va dire que, allez, on a perdu le match. Je me suis dit, tant, ils vont se fâcher un peu les supporters. Comme on a ce point de sursis, je prie pour qu'il n'y ait pas d'incident. Non, mais bien sûr. On avait ce point de sursis. Bien sûr. Et d'ailleurs, Dimitri, il a bien parlé avant le match. Il y a un sujet où je voudrais revenir, c'est l'attaque. Dans l'attaque, on a Milik et on a Bamba Diègue. Et on a Bakambou. Et on a Under. Il n'y a pas un problème dans tout ça. Mais Under, il est fatigué. Est-ce que... Oui, ça se voit. Mais regardez... Les derniers matchs, ça s'est vu. Ils sont fatigués aussi. Notre ami Bamba Diègue, là, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Tiens, Nico, qu'est-ce que tu peux dire sur Bamba ? Pas grave chose. C'est pas grave chose. Je crois qu'il ne s'aime pas mêler les baisons à la Bamba Diègue. Donc, si j'ai bien compris, tout charmeur que tu es, tu t'en remets à l'expression de Bamba Diègue qui confirme que Bamba n'est pas à la hauteur. Alors, c'est ce que je vous ai dit là. Il n'est pas à la hauteur. Alors, tu as, il a 22 ans. Ah, laissez-lui un peu de teint. Vous voulez que les mecs aient... Est-ce qu'on a le terme Marseille ? Non, pas du tout. Mais c'est ça le problème qu'on a à Marseille. C'est pour ça qu'on n'a pas... Non, mais il y a trop de gens qui comptent sur lui. Comme on disait, il a 22 ans. Mais regarde contre Feuillet Nord. Il a eu 4 actions, il en a manqué 12 encore. Il a mis un but sur toutes les occasions qu'il a eues. Il est marqué, il n'y a que lui qui le marque. Mais je suis contente qu'il ait marqué, bien entendu. Mais les occasions qu'il a avant, 2-0 pour nous, avant la mi-temps, ce n'est pas pareil. C'est autre chose. Oui, ce n'est pas le même genre. Parce qu'il a deux grosses occasions. Donc, une, il peut se centrer pour Bacambou. Sauf que je te dis, j'ai un Pierre-Opapé, les deux premières années, il y a des Kleenex. On n'a pas forcément le temps. Pour l'instant, on a voté de mecs sûrs. Et notre ami Munich ? Après, on peut faire un truc aussi. Moi, je t'écoute. On peut l'envoyer à l'Angleterre. Ah, ben moi qui l'y aille. Pour le million, il peut appeler pour le revoir. Il faudra quand même faire les 48. S'il faut, je vais lui dire au revoir à l'aéroport. Est-ce qu'on prévoit des vacances pour vous deux, pour vous détendre ? Au bord de mer, à la Bois-de-Loup, je ne sais pas. Ronald, voilà, chez toi, tu peux les inviter dans les deux. Avec plaisir. De manière à ce qu'ils se mettent d'accord sur le Bambadier. On sera jamais d'accord. Mais Amté, j'aimerais avoir. Elle est pressée. Moi, je suis vieux, j'ai le temps. Elle le veut tout, toujours, cette année. Mais c'est maintenant qu'il va faire ses preuves. C'est maintenant. Il va les faire ailleurs, s'il veut. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Mais il ne peut pas me dire. Moi, je t'aime bien des mecs avec des preuves. C'est juste six mois, parce qu'il a quatre minutes. On va demander à... On va faire attention de laisser partir les jeunes. Parce qu'il a rien à caméra. Si on le perd. Moi, je vais pleurer. On va demander à Adèle de vous porter un verre d'eau à tous les deux. Mais pendant que vous vous détendez un petit peu, Ronald, ton avis sur l'histoire de Bambadier ? Ou alors, ton invitation à Guadeloupe ? Je suis entièrement d'accord avec mon acolyte, à ma droite. C'est un jeune joueur. Il ne faut pas oublier qu'il a été formé jusqu'à 18 ans. Il était quand même encore au pays. Il a joué au Sénégal, d'accord ? Il n'y a pas une formation. Il est arrivé, ça ne fait même pas deux ans qu'il est là. Et pour faire ce qu'il fait actuellement à l'Olympique de Marseille, un grand chapeau, d'accord ? Et je pense que c'est un des meilleurs attaquants qui sortira bientôt. J'ai une question. Rapide ! Une question rapide. Il nous reste très peu de temps. Tu as joué pro à l'OM, une ambiance de folie. Est-ce que tu penses, quand il est jeune, comme ce garçon, est-ce que tu penses que ça peut jouer sur ton comportement ? Bien sûr, surtout pour un attaquant. Surtout pour un attaquant. On le sait, à Marseille, tu n'as pas le temps. Donc, il faut arriver rapidement à tout produire. Et là, lui, je pense que, c'est comme tout, il est à l'accord, il a besoin de perfectif sur des choses qu'il n'a pas eu avant. Et je trouve que pour ce qu'il produit déjà à son âge et pour le peu de temps depuis qu'il y a en Europe, c'est déjà top. C'est déjà bien. Ah oui, c'est énorme. Bon, honnêtement, j'adore le Sénégal. Je suis fanatique. Je suis de l'homme à Dakar, à Sally et tout. Mais ce n'est pas la même formation qu'elle tient au Sénégal. La formation qu'on a en face. Donc, laissez-lui du temps. Il vient à peine en arriver. Je vous l'ai dit la dernière fois. Il a fait quand même partie de l'équipe nationale. En plus, les matchs s'enchaînent. En plus, les performances ne sont pas là. Non, mais je ne suis pas là. Il a marqué un but. Il en a manqué 12. Il a manqué 12 actions. Il en a manqué. On peut prévenir 4-0 à la mi-temps. Mes amis, je suis vraiment désolé. On arrive à la fin de cette émission. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est vous dire un grand merci. Ronald, un grand merci pour ta participation. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Mais avant de quitter l'image, je voudrais remercier M. Patrick Jourdeuil aussi pour nous aider dans les interviews. Margot Spinac est notre maquilleuse préférée. Et au niveau de la technique, merci à Thomas, merci à Adèle, merci à Jonathan Saïa pour ces magnifiques sujets très pertinents. Et encore une fois, merci à tous et une bonne soirée à tous. Merci.